salut salut bienvenue dans ma chaîne youtube nikki et evelyn tv la patrona et bienvenue encore dans ma cuisine aujourd'hui je vous ai encore ramené une nouvelle recette on va faire notre recette de beignet on va faire un beignet simple mais qui est très bon délicieux donc comme donc voilà je sais que les enfants aiment bien le beignet donc aujourd'hui j'étais encore content de vous ramener encore une nouvelle recette de beignets et pour nos beignets donc comme je disais tout à l'heure j'ai dit c'était simple on a juste besoin de mettre de la farine farine de bleu voilà et là on va mettre du sucre on va mettre du sucre en poudre on aura encore besoin de mettre du sucre et vanillé comme vous voyez là et on a aussi besoin de mettre du sel un peu du sel on va encore mettre de la levure boulanger donc comme vous voyez j'ai un levure en cube qui mesure 42 grammes si je ne me trompe pas qui vaut la valeur de un paquet de farine de 1 kg donc je c'est levure je vais utiliser un kilo de farine pour ça comme j'ai mis sur la farine donc j'avais utilisé un paquet de levure et un levure de cube et là je veux mettre de du mouscade aha on va mettre aujourd'hui dans nos idées on va mettre du mouscade en poudre c'est très bon essayez ça vous allez voir et là je le noix de coco râpés des coco râpés pardon et pour commencer je veux mettre de la farine dans mon petit seau vous pouvez faire ça dans de petits bassines comme vous voulez moi j'ai un petit seau donc je veux faire mes beignets dans mon petit seau et là je veux mettre de la farine j'ai utilisé un kilo de farine comme vous voyez là pour le sucre ça dépend de vous mettez le sucre comme vous voulez à votre à votre goût en fait donc moi j'aime pas quand le beignet sont trop sucrés mais je mets quand même une dose un peu normale donc mettez pour le sucre à mesurer de votre goût donc pour moi je vous dirais que j'aime pas le beignet quand c'est trop sucré et je veux mettre pour un culot de de farine pardon je mis un paquet de de levure sucre vanillé pardon donc c'est c'est dit du pièce en fait dedans donc j'ai mis un paquet de paquet de levure je dis toujours levure excusez moi sucre et vanillé donc là je veux mettre un cuillère à café de muscade en poudre et je mélange le tout mélanger le tout tous les ingrédients en poudre j'ai tout mélangé je vous laisse voir en image et là j'avais déjà dilué ma levure donc voilà je vais mettre la levure boulanger j'ai un peu dilué ça et puis voilà j'avais mis un cube pour un kilo de farine mais il faut bien regarder donc là je vais rajouter le noix de coco râpé c'est au choix vous pouvez mettre ou ne pas mettre c'est pas grave mais moi j'aime bien quand je mange mes bénis avec les goûts de coco râpé et ça laisse aussi des petits miettes que je préfère donc là je fais ma pâte comme vous voyez là c'est bien homogène donc faut vraiment faire la pâte que ça soit pas trop dur que ça soit pas trop léger donc moyen mais vous allez voir dans vos yeux que si c'est bien fait en fait et je vais laisser reposer ma pâte comme ça pendant une heure et puis on va revenir pour faire nos beignets donc là je tiens juste à rappeler donc j'ai mis un feutre là un signe qui marque là où ma pâte ça s'arrête donc en fait c'est pour me permettre de bien voir si ma pâte a bien fermenté pour voir que ma a bien travaillé en fait donc là vous voyez que je commence à faire mes beignets et ma j'avais laissé ma ma pâte fermenté c'est bien fermenté là c'est prêt pour faire nos beignets ça y est voilà nos beignets sont au feu là déjà les goûts de ça donc voilà comme je disais tout tout à l'heure je vais m'exprimer mon lingala donc pour na bat balo ba lingala donc le loto ça la e benye la biso y a simple mais spéciale spéciale pourquoi parce que to bakis yango miskad en poudre donc meka benye o yo eza ki to ko mongo boro zong e la rana ba kommenter donc na eb sa abino mwa si mwa sinde ko lamba donc so ko zo kree ba reset e salara bien mi kate bati a muskad e si bo mona anha a cheniki la patrona toko ye ko la kaka on apprend tout le jour bo meka mi kate ou bogo sepela nango eza ki toko mi kate bati a muskade donc sucre na muskade e si bo mona diyo ana me cheniki tout est possible voilà voilà tour a mi kate na biso tobi misi ça y est le premier tour de nos beignets sont faits et c'est bien fait et c'est délicieux je vous jure essayez cette recette vous n'aurez jamais dessus comme vous voyez en image donc mes beignets sont bien faits et je respecte bien le mesure quand je fais mes beignets donc j'aime bien j'aime bien quand mes beignets sont sont moyens j'aime pas de gros beignets là donc après je fais de moyen pour moi ça m'évade donc voilà et résultat final ça y est nos beignets sont faits les goûts de ça donc n'hésitez pas à reproduire cette recette je vous jure que cette recette est vraiment délicieux et c'est vraiment de beignets spéciales donc comme je dis spéciale parce que on a rajouté le noix de muskade dans le beignet donc c'est qui ne peut pas s'efferre mais chez moi ça c'est fait donc sucre et noix de muskade mais c'est délicieux goûter pour mes beignets j'avais le goût de manger mes beignets avec le pâte d'arachide de cacahuètes ou d'unité là ça peut se manger avec tout donc n'hésitez pas à manger à faire le choix de ce que vous voulez manger donc moi j'avais mangé ça avec la pâte d'arachide mais c'était délicieux donc je tiens à vous remercier je remercie tous les gens qui me soutiennent de loin et de près les gens qui aiment mes vidéos les gens qui partagent mes vidéos que mon dieu vous bénisse là je vous dis je signale aux gens qui ne sont pas abonnés sur ma chaîne youtube n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne youtube nikki et evelyn tv la patronne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos que mon dieu vous bénisse à bye bye merci